Il est 8h37 sur Europe 1, Maxime Switek, c'est l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec vous Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, François Fillon en vert et contre tout. Ça, on a bien compris, il ira jusqu'au bout, il n'en démord pas, c'est lui ou le chaos, pas de plan B, etc. Quelques phrases glanées dans vos quotidiens ce matin. Oui, sur le constat, pas de problème, tout le monde est d'accord. Sur l'analyse, en revanche, là, ce n'est plus vraiment la même tisane, si je puis me permettre. « Certes, il y a toujours un pilote dans l'avion, mais c'est un avion sans ailes », écrit Denis Domain, qui file la métaphore aéronautique dans la Nouvelle République. François Fillon s'arc-boute au manche, dit-il, mais la campagne reste clouée au sol. Le sablier s'écoule, le temps s'émiette, la confiance aussi. Bon, manifestement, Hubert Coudurier n'a pas du tout la même pendule. Pour lui, au contraire, chaque jour qui passe est un jour de gagné pour François Fillon. Il se renforce, dit-il dans le Télégramme. Hier, le vainqueur de la primaire a survécu à une deuxième tentative de putsch, grâce à un discours emprunt d'humilité. Humilité, ou uppercut, plutôt, pour Patrice Chabanet, dans le journal de la Haute-Marne. D'accord, François Fillon a renvoyé dans les corps de l'effrondeur. Officiellement, les parlementaires ont fait à nouveau allégeance. Mais il y a aussi la réalité du terrain, dit-il. Les militants qui répugnent à distribuer des tracts sous les colibés, les insultes. Vérité du soutien à Paris, vérité de l'esquive en province. François Fillon n'est sans doute pas dupe de ce soutien, dit-il. Soutien d'obligation, plus que de conviction. Alors évidemment, vos journaux évoquent aussi la dernière livraison du canard enchaîné, qui s'attaque maintenant au porte-parole, Thierry Solleur, sur front de faute fiscale, on l'a entendu à l'instant. Tout cela à quelques heures d'un déjeuner Fillon-Sarkozy. Et là, je vous signale un dessin savoureux de Chonu dans l'Union ce matin. Les deux hommes sont au restaurant, regardent le menu. Sourire narquois de Sarkozy. T'as vu, il y a du canard. Sourcil levé au ciel de Fillon, je digère pas. Également dans la presse ce matin, pardon Jean-Philippe, il s'engage pour Adama et pour Théo. Oui, c'est la une de Libération qui publie plusieurs tribunes. Et un appel ce matin signé par une foule de personnalités. Il y a Omar Sy, Patrick Bruel, également Ayam, Christine Hondequins, Anne Roumanoff, Noah, Cantona, Terre Vernier. Bref, ils réclament tous justice. Si on se tait, c'est toute notre société qui se salit. Alors, je sais que ce genre d'initiative agace. Parfois, un peu sur le thème, on se donne bonne conscience à peu de frais. N'empêche, n'empêche, c'est aussi et surtout l'occasion de se confronter à un pénible constat. Impunité, le titre de l'édito de Johan Hufnagel, qui met les choses au point. Ce n'est pas une charge contre la France et la police. Non, au contraire, c'est une exigence de république irréprochable. Libération qui fustige le rendez-vous raté de la gauche avec ses quartiers populaires. Il y a cinq ans, on parlait de lutter contre les contrôles au faciès, de rapprocher la police de la population, d'investir massivement dans les collèges, les lycées. Ce n'est pas l'échec qui désespère, écrit Hufnagel, mais plutôt que rien n'a été fait aussi peu. Et ceci est un appel au réveil. Je retiens notamment cette phrase d'un élu de banlieue à propos des forces de l'ordre. On est là sur une ambivalence. Il y a la condamnation des déviances, mais aussi un besoin dans ces quartiers populaires. Les habitants ne veulent pas qu'on les abandonne en pensant qu'ils sont anti-police, à lire donc ce matin dans Libé. Tout autre chose dans cette revue de presse, Jean-Philippe, ce n'est pas de la science-fiction, des puces implantées sous la peau. Oui, c'est une histoire belge, mais une histoire vraie. D'ailleurs, nous avons été parmi les tout premiers à vous en parler sur l'antenne d'Europe 1, pas plus tard que la semaine dernière. Le sujet est en train de monter, et la preuve, je le retrouve sur le site de l'Obs. En Belgique, donc, une petite entreprise spécialisée dans le numérique a proposé à ses employés de leur implanter une petite puce sous la peau, comme celle qu'on peut mettre sur les chats, les chiens ou les brebis. Une puce électronique de la taille d'un grain de riz, placée dans la main, entre la base du pouce et l'index. Je regarde ma main, à quoi ça sert ? Ça sert à ouvrir les portes de l'entreprise. Oui, avant, nous dit l'Obs, les employés avaient des clés, toutes simples, seulement ils les perdaient. Alors, ils ont fait des badges, ils les ont perdus aussi. D'où cette réflexion commune et cette idée, remplaçant la clé par une puce sous la peau. Bon, certains salariés ont refusé, après tout, eux ne perdaient pas leurs badges, mais la majorité, la majorité a dit oui. En allant jusqu'à améliorer le système, vous raconte Émilie Brousse dans l'Obs. Ainsi, un développeur a bidouillé un programme qui lui permet d'avoir instantanément sur son ordinateur de bureau toute sa musique préférée et les temps de transport pour entrer chez lui. Il lui suffit d'appuyer sa main et donc sa puce sur un petit boîtier. On met donc toutes les informations qu'on veut sur cette puce. Voilà, alors le patron de la société explique qu'il adore l'innovation et toutes les applications qu'on peut en faire. Il sait aussi que cette idée dérange parfois le côté flicage, Big Brother. Sa réponse, elle est toute simple. Je comprends les questions éthiques et de sécurité, mais ne soyez pas naïfs non plus. Ou alors, partez vivre sur une île ou jetez votre iPhone. Parce que oui, ça existe déjà. D'ailleurs, Maxime, je vais vous demander d'arrêter de me géolocaliser avec votre téléphone. Je suis juste en face de vous. Je vous vois, Jean-Philippe Ballas. On termine avec du foot, cette revue de presse et l'exploit du PSG. 4-0 hier soir face au Barça. On a entendu la tristesse de la presse espagnole dans le journal de 8h. Chez nous, c'est évidemment tout l'inverse. Forcément, c'est magique. Titrant très gros caractère, le Parisien aujourd'hui en France. Prodigieux pour le journal L'Équipe. Un vertige absolu sous la plume de Vincent Deluc qui y va. Carrément, entre ici, PSG-Barça, entre dans l'histoire des plus grandes soirées européennes du football français. D'ailleurs, je me dis que même si on avait placé une puce sous la peau des joueurs du Barça, je ne suis pas sûr qu'on les aurait retrouvés sur la pelouse hier soir ou alors éparpillés façon puzzle aux quatre coins du Parc des Prats. Façon puzzle. Merci beaucoup. C'était la revue de presse de Jean-Philippe Ballas.